On ne peut pas parler d'émergence si nous ne sommes pas à même de pouvoir lutter contre les différents trafics et notamment contre la traite des personnes, puisque vous savez que les premières victimes, ce sont les femmes et les enfants. Ce qu'on demande justement, c'est aux membres du comité de vraiment s'engager, parce qu'il y a besoin d'un engagement. C'est pas simplement dire, je suis là, il y a une réunion et puis après on oublie tout. Mais on veut vraiment un engagement des membres du comité, quel que soit le département ministériel auquel on appartient. Je tiens à rappeler que les Comores étaient classés par le département d'État en catégorie 3 pendant plusieurs années. Et donc pendant toutes ces années-là, on a eu à faire beaucoup d'efforts pour sortir de la catégorie 3, puisque le fait d'être dans la catégorie 3, ça a empêché à ce qu'il y ait une coopération avec les États-Unis notamment, et cela dans plusieurs domaines. Les Comores ont eu à faire beaucoup d'efforts pour sortir de cette catégorie 3, notamment dans le domaine de la prévention de la lutte contre la traite des personnes sous toutes ses formes. Je tiens quand même à informer, pour que tout le monde le sache, puisque maintenant c'est officiel, que depuis le 18 juillet 2022, l'Union des Comores est sortie de la catégorie 3 et on a été reclassés en catégorie 2 sur la watching list, c'est-à-dire sur la liste d'observation. Si les efforts continuent dans le bon sens, on va sortir de la liste d'observation, d'accord, pour passer en catégorie 2 tout simplement. Si les efforts ne sont pas maintenus, on risque de retomber en catégorie 3. On ne peut pas parler d'émergence si nous ne sommes pas à même de pouvoir lutter contre les différents trafics et notamment contre la traite des personnes, puisque vous savez que les premières victimes, ce sont les femmes et les enfants. Donc il faut absolument qu'on puisse continuer ces efforts. Alors c'est sûr que lutter contre tous ces trafics, ce n'est pas seulement de la répression, mais il y a aussi un volet humain, social, puisque les phénomènes migratoires sont des phénomènes mondiaux. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pays comme les Comores, on est non seulement un pays qui reçoit des migrants, mais nous sommes aussi un pays qui est pourvoyeur de migrants. Les migrants sont des victimes. Donc nous, on ne doit pas, on doit lutter contre le phénomène, mais on doit surtout lutter contre les trafiquants. Sous-titrage ST' 501